et bien bonjour à tous ses amis c'est dark angel 462 j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une redécouverte d'un jeu méga drive dynamite eddy un jeu que j'ai eu en même temps que restart l'étoile dont je vous ai fait le let's play on va se faire une redécouverte sur dynamite eddy attendez plein écran quand même donc un jeu de treasurer sorti en 94 donc voilà à l'instar de restart voilà eddy utilise sa tête hop un bon jeu de plateforme j'ai envie de dire un peu compliqué pour entre certaines mains mais un bon jeu quand même le son je crois que c'est bon j'ai pas fait bêtise attendez moi si je crois que c'est bon si si le son c'est bon alors je sais plus on lance l'aventure donc l'histoire c'est tout simple c'est un on est dans le monde des marionnettes voilà et eddy est un peu la star et un méchant monsieur mais une méchante marionnette nommé nard démon accompagné de troubles bruns sans sbire un chat veulent mettre des matrons au héros de eddy donc ils veulent devenir la star de du spectacle et dark démon veut également transformer toutes les marionnettes enfin les passer à son service voilà donc pour ça ils vont être sélectionnés d'iddy ne sera pas sélectionné il partira donc à la poubelle pour être incinéré et il va s'échapper donc il aura pour objectif de vaincre donc son rival le trouble brun donc le chat et de libérer tout le monde de l'emprise de dark démon donc le but c'est voilà c'est d'aller dans le château de dark démon le vaincre etc pour le vin pour accéder à son château il faudra des clés des grandes clés vous savez qu'on remonte vous avez comme les pendules etc des jouets derrière leur dos qui sont gardés par les gardiens des sbires enfin les gardes de dark démon qu'il faudra récupérer donc il doit en avoir quatre ou cinq et en les récupérant pour accéder donc à son monde voilà donc là c'est hop voilà donc c'est toutes les marionnettes qui sont sélectionnés ou pas pour servir dark démon voilà donc eddy n'a pas sélectionné et c'est donc c'est un bon jeu de plateforme avec un gameplay assez différent andry star et star c'est assez linéaire après un concours le gameplay et 10 et il y aura donc lui c'est dit si sa tête comme je voulais dit et pas que parce qu'avec sa tête il peut également la transformer et les transformer dans ce qu'il veut en pète en fait et il ya pas mal d'armes à savoir utiliser un et à manipuler ça en fait un bon un bon jeu trouve regarder plus et décor derrière voyez ça fait vraiment voilà même devant le premier plan et à l'arrière-plan vous voyez que ça fait ambiance marionnette en effet ça fait spectacle donc c'est vraiment sympa donc première chose qu'on va faire donc là c'est la fuite je m'empresse de vaincre ce robot on ne peut pas vous capturer un c'est fait exprès eddy est censé se libérer il capture les autres mais c'est un secret si on le tue voilà on est pas obligé à un moment il dit je sais mais voilà donc là c'est le premier niveau est assez rapide parce qu'on va directement voir trouble blind trouble blind là tout de suite et après on va enchaîner avec les niveaux entraînement qu'on va pas faire ce que je vais pas vous mettre l'entraînement quand même je vous expliquerai au fur et à mesure voilà on est arrivé alors trouble blind va renverser le décor voilà et on va devoir le vaincre alors ça c'est un chef spécial aussi parce qu'il se transforme en ce qu'il veut aussi il utilise pas mal de machines lui par contre et c'est embêtant il dit qu'il jongle avec sa tête magnifique pourquoi j'ai sauté je voulais sauter en fait c'est les boutons je suis en train de tester les boutons serait que ça me correspond pas réduire les manipules c'est pas grave ça va le faire ça va le faire ça va aller ça va aller donc c'est le premier niveau il est un peu bizarre je pense pour quand on découvre surtout avec des décors un peu en style marionnette c'est vrai que ça fait bizarre voilà fini voilà voilà fin du premier niveau c'était rapide voilà bonus secret 3000 1 sur 1 je vais tout passer on va essayer d'aller aussi loin possible alors j'ai pas parlé de de l'écran du hub il n'y a pas grand chose il ya juste en haut le spot en haut à gauche que vous voyez le hache vert hache comme eddie et verser la santé la couleur vous avez d'ailleurs la santé sur son papillon regardez au milieu du personnage il est vert son papillon est vert donc il va se dégrader au fur et à mesure le hache va disparaître pour finalement n'être plus rien du tout attendez on va pas faire l'entraînement là c'est des entraînements donc là vous voyez l'entraînement avec head case donc c'est lui qui donne les objets donc en tapant on transforme notre tête ça c'est pour s'agripper donc c'est pour accéder à des zones et lui c'est pour les boss il nous indique où frapper voilà c'est des entraînements qui vous oblige à suivre les indications et c'est un secret donc faut le faire donc le hache va réduire finalement il va passer jaune orange et c'est jusqu'à devenir rouge et puis noir et c'est terminé et d'y perd une vie voilà donc eddie peut s'accrocher à tout ce qu'il veut voilà et c'est il permet de sauter à l'oublié qui se protégeait eux voilà nice voilà alors j'attends d'avoir les transformations pour commencer à en parler un peu plus et il y a des secrets aussi un peu partout au fait dans les niveaux ah on vient là merci comme ici par exemple alors ça c'est un bonbon hop j'ai toujours appelé ça une cacahuète je pense et c'est un bonbon voilà ça redonne de la santé donc le hache voyez comment ça peut à se baisser oui je suis corps vert mais il baisse alors ceci un aspirateur qui permet d'aspirer les ennemis alors les têtes sont pas infinies au bout d'un moment je vais clignoter et la tête va disparaître ça doit durer 15 secondes à peu près je dirais et on voit quand je suis comme ça par contre je ne peux plus voilà donc la tête est finie après elle dure 15 20 secondes mais on peut aussi annuler par exemple là j'ai la tête bouclier donc là je suis protégé et je peux l'annuler hop voilà à une vie c'est cool le b je vais pas vous le faire c'est aussi j'étais vous faire pour montrer alors en fait il ya une fin cachée dans le jeu à la fin quand vous battez le dark démon vous avez vous arrivez je crois c'est ça la banque vous arrivez à la banque et vous demandent de taper quatre chiffres seulement si vous tapez quatre chiffres au hasard forcément il ya des milliers de combinaisons à vous en doutez donc là le but c'est en mani marquer cinq paniers vous voyez les paniers il y a par exemple les étoiles donc quand vous mettez une étoile c'est un panier si vous tapez le ballon en haut à gauche là vous avez plus de ballons qui sortent des machines si vous tapez vous mettez un panier dans le regarder en haut en haut là juste en haut le retour là arrière et ben les paniers sont ralentis donc si vous permet d'aller plus vite qui essaie de m'appeler je m'en fiche et après vous avez donc le un moyen de perdre c'est la clé ici vous avez une clé là regardez le panier oups panier clé si vous mettez un panier dedans vous perdez une des deux machines si vous mettez un deuxième panier dedans vous perdez deux machines le jeu est terminé et le jeu est important pour avoir la vraie fin alors on va essayer de le faire vite fait alors au début c'est 5 c'est facile après c'est 10 15 et 20 je peux vous dire que le dernier vous allez faire très attention de panier 3 raté ballon voilà je vais mettre un panier s'il te plaît 4 et 5 voilà donc le jeu est terminé alors par contre je n'annulez pas la tête si vous l'annulez le jeu est terminé aussi alors voilà vous avez 5 tiers au souvenez vous vous avez le 5 et voilà donc faire quatre séances et à la fin vous avez un boss spécial et une fin spéciale donc retenir toujours ces numéros dans l'ordre par contre ouais voilà c'est par contre il ya un truc qui est frustrant c'est que il faut finir le jeu intégralement je veux dire il n'y a pas de sauvegarde il n'y a pas de safetate il n'y a rien donc si vous le faites et vous voulez essayer faites le à la limite avec des safetate en émulateur si vous voulez ou alors s'il ya une sauvegarde par exemple là on est sur xbox sur le jeu classique collection oui il ya des sauvegardes la limite on pourrait faire des safetate j'ai pris mon bon je vois pas pourquoi alors ici nous avons alors cela je suis invisible donc je suis invincible également un très importante le marteau alors le marteau c'est l'arme la plus puissante du jeu c'est celle qui dégomme le mieux les boss tête d'enclume celle là le défonce tout et après on a la rapidité alors là tous les toutes les vous plaît on va la reprendre non la tête va plus loin et 10 et plus rapide c'est magnifique voilà donc on va voir beaucoup de mini boss à chaque fois dans le jeu en plein milieu à zut alors il ya d'autres têtes qu'on va voir là dessus parce que je vois un autre et de case en bas secret alors on les libère mais on les tue alors nous avons la tête dormante zed regardez l'énergie en haut à gauche qui remonte donc jusqu'à un moment eddie va s'endormir et voilà l'énergie se régénère nous avons mini alors le mini il est très bien pour prendre certains passages comme là mais par contre bah vous ne pouvez pas annuler la tête par contre c'est ça le problème et vous avez la tête grappin vous permet d'escalader voilà alors en haut il ya un secret il ya un petit boss mais je vais vous prendre la tête mini parce que la tête mini pas mal le petit c'est les petits niveaux après c'est voilà c'est le même chemin voilà c'est aïe du coup de chien on voit les petits les gens au milieu là les marionnettes à leurs fenêtres alors on peut descendre aussi oui comme tous les jeux magnifique et ici les tuyaux hop ça nous amène ailleurs forcément énormément ici un dernier secret voilà voilà et donc là on va arriver donc au deuxième boss du jeu alors c'est le premier key master le premier de la gare de dark démon donc la clé est importante mad dog et eddie voilà il ya encore le trouble 1 qui était là alors le target vous allez voir là je touche direct mais voilà il ya votre ami qui vous dit il faut taper la queue et généralement pendant les boss vous aurez également les armes alors moi je vais prendre la tête d'enclume parce qu'elle défonce tout pendant les boss c'est pareil il ya des secrets des boss avoir des têtes bizarres des monstres bizarres à taper hop je vais prendre ça voilà terminé premier boss les clés tout ce que vous voyez là tout ce que je ramasse ça c'est important voilà parce que ça donne un continu voilà you've got another try et donc si vous avez un continu si jamais vous perdez toutes vos vies et ça les continu vous les obtenez qu'ici et dit qu'il fait le comique donc deux secrets sur huit c'est pas beaucoup et là vous voyez donc on a une première clé qui vous permettra d'accéder au au domaine de dark démon qui se trouve dans un monde différent et donc là on a either donc qui a peu comme moister qui a les bras qui s'étend qui va aider eddie à un moment parce que je doute qu'on y aille mais un moment quand on aura récupéré toutes les clés après la phase shoot em up c'est une phase avec des avions il y aura un boss avec un sac dans le dos un sac un peu spécial là c'est pas un sac un sac je veux dire c'est un sac électrique je sais pas c'est un truc d'un c'est pour accéder au monde spécial le monde de dark démon donc vous devez distraire le le robot le monstre pendant qu'il a le dos tourné bah elle va vous aider d'en haut elle va devoir lancer les clés qu'elle récupère dans son dos dans l'objet du coup pour faire apparaître le monde le monde des ténèbres on va dire le château de dark démon donc c'était une phase aussi un peu sympa également alors quand on tombe c'est pas punitif voilà ça c'est bien on remonte on perd un peu de vie et ici on va devoir jouer comme vous voyez avec la perspective aussi c'est ce niveau est très voilà peut être frustrant pour des jeunes des jeunes enfants malgré qu'on voit l'ombre et que c'est pas non plus très punitif parce que l'eddie ne meurt pas voilà quand on tombe dans un trou comme mario ou autre vers de la santé mais par exemple ici ça peut être frustrant même si on voit l'ombre il faut gérer eddie qui glisse dans le vide et en plus vaincre les trois ennemis ça peut être frustrant hop la vie oh qu'est ce que j'ai fait dessinément et là on va arriver au boss voilà pas au boss il ya deux boss dans trois bosses d'affilée donc il ya trouble trouble brun et après un corps de boss à alors vas-y protection c'est pas mal j'aurais voulu l'autre l'autre tête s'il te plaît pas vu c'est quand même de toucher trouble brun ah c'est bon j'ai eu alors j'ai pris la super tête qui va super vite allez alors l'attention faut vite remonter ah je me fais avoir ma tête va bientôt disparaître je ferai mieux d'en prendre une autre et zut ah regardez le chat là il y avait une tête bleue je sais pas si vous l'avez vu sinon on fait le demi-tour il ya beaucoup de secrets comme ça c'est des monstres bizarre à ça je le veux je veux les étoiles oui j'ai la tête d'étoile alors là ma tête ne fait que de lancer des étoiles sans rien faire là je touche sans rien faire ouais j'ai perdu ma tête au massage c'est pas grave ça suffit donc ma santé après un coup ici il y a un basket mais on va pas le prendre on va se régénérer comme vous voyez en haut regardez en haut la santé remonte voilà et on peut foncer je vais attendre là voilà alors deux boss ici il y en a un autre juste derrière alors le but c'est de battre les deux aïe c'est mal oh mais zut mais qu'est ce que je fais à utile je gagne facile la musique qui fait peur mais non je vais mourir voilà c'est pas grave on recommence là je sais pas ce que j'ai fait on est au niveau 3-3 déjà alors je vais battre celui en haut en priorité en premier parce que il y a un secret c'est si vous battez celui en haut alors si vous battez la marionnette en bas bah celui en haut reste il va essayer de vous attraper avec ses fils pour vous utiliser comme marionnette et ça peut faire mal et si vous battez celui en haut le marionnettiste en fait on vous débloque un secret parce que le jeu estime que la marionnette bouge toute seule ah donc le secret vaut des points bien sûr voilà et là j'ai trouvé un secret à les attaques quand tu veux voilà c'est bon et là on accède au boss de la zone 2ème clé elle nous prépare le décor le mec en plus voilà et donc on se retrouve avec la fameuse poupée Sif là je crois que c'est Sif je sais pas si c'est ceux qui se souviennent de la poupée Sif alors je vais prendre les étoiles parce que c'est carrément plus psy ça m'évite d'attaquer ah il s'est protégé il a verrouillé son coeur déjà et à un moment il se transforme aussi en un certain bonhomme qui vous rapporte un bonus secret ah c'est la danseuse ah est chiante ah la fameuse tête alors là faut pas la prendre non je vais prendre la pause je l'ai eu il y a une fameuse tête faut pas la prendre regardez non ah je peux pas c'est bon je l'ai eu il y a une fameuse tête j'avais vu ça ressemble à une grosse patate presque c'est une tête de métal super lourde et dit ne peut pas changer de tête jusqu'à ce qu'il la perde et il rampe sur le sol et il avance pas vite et là c'est punitif comme tête si vous la prenez vous êtes quasiment sûr de perdre face à un boss je vais passer pourquoi j'ai pas ah ok donc on récupère une autre clé il doit en rester deux là c'est la deuxième il en reste deux et après ça bah ce sera le niveau spécial avec l'apparition du monde de Dark Demon et le château de Dark Demon euh il faut compter ouais je dirais pour ceux qui connaissent bien le jeu une bonne heure et demie je dirais une bonne heure et demie pour finir le jeu ouais deux heures même il est assez long quand même alors là il y a un secret je vais le faire voilà en fait j'ai fait que de changer le monde tout le temps alors ça on va le casser tape moi hop et on se cache voilà ici on va beaucoup jouer avec ça ah je vais pas monter dessus hop faut que je monte dessus les musiques sont sympas aussi dans le jeu moi je trouve j'ai toujours aimé hop ici tirer danger voilà on change les décors on fait attention à tout ce qui tombe ah hop 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 j'ai pas vu euh bah tiens on va prendre le marteau je pense il y a le marteau ah oui je me souviens ah oui j'ai perdu ma tête c'est pas grave j'étais à la fin c'est bon franchement un bon jeu de plateforme ceux qui connaissent pas essayez le peut-être ça peut être bien hop on va prendre ça on va aspirer marteau ça aspire aussi les ennemis pas tous forcément les boss ça les aspire pas de toute façon il y en a pas pendant les boss mais voilà on active celui en bas aussi pour éviter de tomber hop on va reprendre la spire regardez hop une énergie moi je vais reprendre le marteau je ne sais plus ce qu'il y a après donc j'ai eu en même temps que Ristar c'est vrai et moi j'avais bien aimé Ristar et j'ai surtout joué à celui-ci Ristar c'était mon frère surtout Ristar j'ai fait après Eddy mais j'ai joué entre-dents je veux dire j'ai fait les dents en même temps alors voilà ça c'est bien ça faut les empaler hop au revoir et la vie pour faire des plateformes ici nous avons je vais prendre invincible ici il y a le tank c'est bon je pense que c'était pire que ça je vais prendre les trois têtes si on a trois têtes hop triple tir triple tir et ça pareil secret fallait le trouver celui-là et voilà vous le tapez vous le battez et voilà vous gagnez un secret après s'il te plaît après voilà alors ici on va prendre le marteau pour être plus efficace on va balancer l'ampoule la lampe pour pouvoir traverser alors ici je ne peux pas aïe alors soit je tape quand il se retourne ou soit je change le sens du rail en tapant un ballon comme au début alors merci là par exemple je peux le changer hop et là il est de dos comme j'ai changé voilà et là on arrive Madmex Madmex on est presque au prochain boss il y a combien de temps ça va on ne fait pas le basket hop ouais je dirais une heure et demie en fait là j'avance bien et encore je ne fais pas le basket aïe attention on prend les plateformes le chien hop ici il faut un marteau je crois que je vais prendre ça ouais voilà parce qu'ici on me prend ah non j'ai pris le marteau merde je crois que j'avais pris le grappin hop voilà et ici on peut passer sur les ampoules Madmex 2 euh ah oui celui là mais il y avait quand même pas mal de bons jeux sur Megadrive je trouve hop 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 alors lui on va faire attention parce qu'il va me tourner hop je suis passé alors ça on arrête le ventilateur qui fait tourner la plateforme pareil on passe vite voilà et il y avait d'autres passages en bas c'est pour ça voilà ici on s'attend à un boss et ici regarde les lignes il n'y a pas de key master donc mettre des clés ether s'en est occupé voilà d'où le titre ethernapped kidnapping mais c'est ether elle s'appelle ether ethernapped donc kidnap elle s'est occupé du boss elle-même quoi alors on aura peut-être le temps d'arriver au niveau spécial en fait donc là on arrive sur la tour alors c'est ça go et go et digo puppet tower le marteau ne sert à rien alors niveau super chiant quand t'es gosse bon alors on retrouve trouve le brun et vous allez comprendre pourquoi il est super chiant il est original mais il faut s'accrocher stair wars c'est pas stair wars c'est stair wars parce que voilà c'est les marches c'est les escaliers et voyez la subtilité c'est que quand on tourne c'est comme si on faisait le tour de la tour et on doit battre trouble brun en même temps il n'y a pas de fin à la tour et voilà et lui ce qu'il fait c'est qu'il retire des morceaux et ça peut être très très embêtant et là ça peut être un combat qui peut durer 10 minutes on va éviter on va faire en sorte que ça ne dure pas 10 minutes voilà alors là il arrive on peut le toucher qu'une fois on peut pas le toucher plusieurs fois c'est ça en plus ce qui est dommage donc quand il agite sa tête il balance un sorte de grappin qui retire tout et quand il ferme les yeux c'est qu'il attaque alors bien sûr quand on tombe c'est pas pénalisant on remonte mais on perdra un peu de santé voilà là il arrive et voilà je me fais toucher en plus non qu'est-ce que j'ai fait ah il arrive voilà et le problème c'est que trouble trouble brun ah j'ai du mal à dire trouble ça me trouble trouble brun on peut pas savoir l'énergie qu'il a en fait parce qu'il n'y a pas de barre d'énergie ah il revient ça c'est bien viens viens oh non oh ma santé oh oui tu peux revenir ce serait bien ouais aïe aïe vite vite voilà après je peux sauter quand ça tombe c'est pas mal bien ah oui j'ai battu oh déjà alors là l'objectif maintenant c'est de monter sans tomber voilà arrivé en haut voilà et là on est au boss presque ah non c'est après ça on va essayer de dégommer ça alors on est dans la tour du coup on va utiliser les petites pommes là le petit bonhomme pour escalader la tour mais je crois que je vais perdre parce que je n'ai plus de vie voilà des mini boss entre deux voilà le but c'est de vaincre oh non oh encore une fois je suis foutu là j'arrive pas qu'est-ce que je fais encore un coup ouf je vais pas récupérer d'énergie là il me semble pas ah puis là c'est dur je suis mort c'est des canons qui me tirent de tous les côtés voilà on recommence ici énergie pleine on escalade ça va le faire ça va le faire c'est bon après le personnage après le personnage répond super bien niveau gameplay on est bien dommage dommage voilà c'est réglé c'est réglé on n'en parle plus on continue l'ascension de la mort alors ça ça nous lance des ennemis l'intérêt de faire attention deuxième boss alors lui alors là par contre voilà on tourne plus ah bien j'avais oublié qu'il y avait ça oui j'ai pris la pause quand il fallait regarder j'ai bloqué normalement ça devrait aller même pas allez c'est bon là on n'en parle plus c'est bon on reprend donc là normalement c'est bon c'est terminé on est au bout il y a le petit bonbon miam miam et spinderella et là on est tout en haut de la tour voilà la cible est ici donc alors avec les objets au premier plan voilà donc là le but c'est de tourner et de taper son dos mais il va nous faire un petit truc après plutôt sympa juste après on va changer un peu attention au pic de la tour alors lui c'est un secret à chaque fois cette tête là c'est un secret et là je ne fais plus rien voilà ce qu'il nous fait on va se retrouver petit au loin parce qu'on change l'angle de la caméra c'est plutôt pas mal je trouve c'est bien fait on croit qu'on est petit mais en fait on est au loin voilà et donc là si vous voulez vous repérer bah en fait il faut juste le taper quand ses mains sont devant vous voilà allez aïe on y arrive pas on va rechanger c'est pas grave on va repasser au premier plan du coup voilà et derrière on entend toujours I cannot believe it c'est Dark Demon en fait c'est Dark Demon qui parle et qui est dégoûté j'ai pas eu de continue quel dommage on a combien de temps ? à peu près 34 minutes ouais on peut continuer un tout petit peu quand même voilà plus qu'une clé et normalement on va pouvoir accéder au prochain monde mais on aura pas le temps de le faire ça c'est juste une redécouverte si je finis le jeu j'ai pas pris de finir parce qu'il y en a encore pour au moins ouais 50 minutes là facile flying game alors flying game on arrive sur du shoot'em up une phase de l'avion alors on a le choix entre une fusée qui tire donc la fusée qui est ici qui tire devant et qui ne peut pas faire qui ne peut pas tirer derrière voilà donc ça tire un putain de rayon mais que devant nous avons l'aigle enfin l'oiseau qui crache des poussins vers le bas mais c'est tout quoi et moi je prends l'avion et ici parce que lui il tire en trip bon il a peut-être l'attaque une des attaques les moins puissantes mais on peut aussi tirer derrière et se protéger donc ça c'est pas mal alors Go Moon Go Moon vous voyez des humains dedans et ici il y a un secret parce qu'ici regardez il y a un chien voilà un secret déjà alors on peut changer voilà d'avion entre temps j'ai envie de dire d'avion c'est pas un avion c'est un oiseau la musique est top aussi donc là la vie dédiée elle est affichée sur sa roue elle est ouverte c'est bon ah oui ça c'est super chiant doux alors le but c'est de dégommer la passe de pouvoir tirer en arrière c'est efficace on va essayer de passer en dessous il faut pas que je change il faut pas que je prenne la fusée alors plus je le touche plus on monte dans le ciel et à un moment ça va exploser par contre c'est moi qui me fait exploser là ça continue voilà j'ai explosé le canon j'ai explosé c'était machin ah putain ça me lance les bombes c'est vrai hop on attend qu'il la lance voilà on y est presque voilà il est chiant celui-là une fois que ça s'est passé ça passe après là il y a la fusée mais j'ai pas envie de la prendre ah c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ça aussi le trouble brun qui est ici là je vais mourir j'ai pu ah si j'ai un bonbon je pense que je vais mourir quand même ah quoi que ça m'a redonné pas mal de santé allez hop faut moins dégommé un des deux alors là il repasse en arrière-plan il essaie de me dégommé il va repasser au premier plan voilà et voilà justement où il fallait pas aller je vais mourir c'était un des boss les plus chiants aussi celui-là avec la tour après ça peut le faire et voilà c'était sûr c'est pas grave on va le refaire tout de suite là je suis full vie en gros la fusée c'est ça on peut pas revenir en arrière mais la fusée est sympa ça tire un grand rayon allez il m'a eu voilà ça c'est bon j'en ai dégommé un c'est pour ça que je prends l'avion parce que moi je peux tirer même l'autre côté avec la fusée ce serait impossible hop il va revenir voilà il faut que j'enchaîne il faut que j'enchaîne il bouge pas voilà voilà j'ai stoppé le rayon ça c'est bien je t'enchaîne je vais essayer de passer voilà après pour ce combat je vous conseille vraiment de prendre ça parce que si vous prenez la fusée ou l'autre truc même là pour tirer en arrière je crois qu'il a perdu là ah il a perdu il m'envoie la blinde il revient plus il envoie la sauce donc là c'est bon c'est fini pour nous c'est bon c'est bon c'est bon en fait il a été plus simple que ce que je pensais c'est bon voilà lui il est bloqué ici travaux et nous on peut continuer voilà oh pardon j'ai pas fait gaffe alors ici on arrive dans une phase esquive un peu voilà jusqu'à la fin du niveau et ça ira aïe alors attention aux arcs électriques aux canons qui nous tirent dessus ah ça aussi les trucs c'est chiant ça hop attention aux obstacles au ballon électrique aïe je fais exprès de rester un peu en retrait pour anticiper je vais jamais se mettre trop en avant ici ça va faut pas que je meure pas que je meurs ah voilà ça c'est chiant je suis bien placé apparemment parce que ça n'arrive pas à m'atteindre c'est bon je suis à la fin c'est bon on est passé on arrive au boss le dernier keymaster ah non c'est pas fini bon oui c'est bon babyface dernier boss parce que je peux vous montrer l'oiseau vite fait à quoi il ressemble ah non je vais prendre la fusée par contre pour le boss allez il a l'énergie en haut à droite vous regardez babyface babyboss est avec nous on fait attention à son vomi peut-être boule de vomi normalement je devrais y arriver ça va son énergie va baisser au fur et à mesure ça devrait aller plus long c'est de baisser le début mais il n'y a pas que lui c'est pour ça c'est babyface après c'est autre chose voilà phase suivante on s'écarte il grandit il est devenu papa il est adulte il est majeur attention par contre là il va être violent lui alors c'est ça aïe 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 je le voulais encore c'est pas le plus violent c'est celui d'après allez on continue ok ah non je suis mal ah non ça va allez vite 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 voilà c'est bon phase suivante c'est celui-là le plus chiant il est devenu une personne de l'âge mûr alors lui il va être violent attention alors on fait attention à sa main et c'est laser qui nous envoie aïe 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 une fois vaincu c'est gagné non le laser non tu me touches aïe 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 j'y étais j'avais gagné alors on est pas obligé de le battre jusqu'au bout c'est pour ça il y a un petit truc à savoir là dessus on recommence on va descendre un peu pour le dégommer le bébé là arrête d'envoyer tes boules dégueulasse allez on se le fait mais c'est pas vrai je me suis pris le doigt on va se mettre là normalement ça passe mais deux fois mais c'est pas vrai normalement c'est bon allez on continue allez vas-y 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 lui il est chiant il est horrible faut esquiver sa main la bande roll encore c'est juste là pour gêner c'est la main il faut faire attention et ses lasers donc faut juste se concentrer sur la main et les lasers qui peut envoyer ça ce que je fais actuellement voilà c'est bon et ici c'est gagné voilà et en vieux grand-père alors ici il y a deux solutions soit vous le battez vous avez un secret le secret c'est le petit bonhomme blanc qu'on a dégommé juste avant ou alors je vais vous montrer quand même on va se laisser tuer là il y a trois mois fini il est mort il meurt de vieillesse voilà et on a toutes les clés alors ça va elles sont simples à choper vu qu'on est en avion voilà et donc là on arrive sur le niveau où on va devoir accéder au château de Dark Demon on va tout passer parce qu'on va bientôt se laisser en plus on est à 47 minutes quasiment je pensais pas arriver si loin donc c'est déjà pas mal je vais au moins vous montrer le boss enfin je vais dire 5 minutes maximum encore parce que après j'ai des choses à faire aussi de toute façon le but c'est pas d'arriver à la fin du jeu voilà Eddy Wonderland donc un monde tout mignon la vache écoutez et là écoutez alors le basket c'est forcément voir le code écoutez le cheval boum secret pareil regardez le petit oiseau en haut hop et là on arrive alors voilà c'est ce que je vous disais donc lui il a l'entrée regardez il a le sac aïe d'autre côté viens ici non voilà je dois diriger le sac vers Easer qui est en haut pour qu'elle lance toutes les clés qu'elle a récupéré dedans voilà elle peut les perdre mais quand c'est comme ça on perd nous un peu de temps et elle a le court après sa clé non lance pas aïe et 2-2 3 elle peut rater dans ce cas là vous voyez Easer qui court après la clique qui est en train de tomber au sol qui part hors de l'écran ah elle est plus qu'une normalement ça en fait 4 là vu qu'il y a un boss qu'elle a vaincu toute seule aïe je vais essayer de vous montrer un peu l'animation si elle le rate ah non on la verra voilà on a libéré voilà on est arrivé dans l'autre monde au château de Darth Demon les clés servaient à accéder à son royaume et c'est pas fini voilà et là on arrive au boss alors toi déjà tu me saoule target alors il faut découper son visage quand le casque est ouvert et là par contre il envoie notre tête donc le mieux c'est de faire comme je fais vous lancez votre tête et on fait attention à son bras et on ne tire pas sur Easer parce que si vous tirez dessus elle va lâcher une bombe sans le faire exprès ça va lâcher une bombe dans le ciel et ça va exploser vous allez perdre de l'énergie aïe alors on va essayer d'avoir des objets il y a une solution pour ça c'est d'envoyer la passe à un moment parce que là on n'arrivera pas à le battre comme ça ça va être compliqué ça va être très compliqué là voilà j'ai envoyé son bras là-bas ah alors la grosse dame faut pas j'ai pris la bombe fête aïe raté on va prendre un invincible pas la grosse dame pas la grosse patate pas la alors je vais essayer de reprendre un objet en même temps aïe vite un invincible on va essayer de remettre la bombe pour voir vas-y ouvre là ça fait mal oui oh oui on l'a explosé voilà et en plus je me suis pris un petit invincible allez on va l'exploser pour voir aïe j'ai touché either malheureusement et pète ça devrait être bon ça devrait être bon allez non ah j'ai huit j'aurai pas j'aurai pas essaye de le toucher quand même dommage presque c'est dommage encore une fois là on peut peut-être l'avoir aah oh non je l'avais bah voilà tant pis et voilà après on a accédé au château de dark démon voilà les amis on va se laisser là dessus j'espère que vous avez aimé cette redécouverte moi j'adore ce jeu un peu compliqué j'avoue il est compliqué pour les enfants mais il est énorme moi j'adore ce jeu voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à partager à liker et moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois allez ciao bye bye tout le monde et portez-vous bien